On va se réunir autour de lui pour dégager une position ou une décision. Qu'est-ce que vous êtes surpris par cette annonce ? Il a évoqué principalement l'incendie qui est venu dans le déco de la salle, mais aussi l'arrivée tardive de désimprimer des procédures. Donc c'est des questions techniques qu'ils estiment pour pouvoir résolues dans moins d'une semaine. On va évaluer sur le pas de l'Europe si on peut chèder à une autre. Est-ce que vous êtes surpris ? Oui, on est surpris parce que vous devez tous vous rappeler que nous avons exigé le strict respect de l'incendie. de l'incendie électorale et aucun report. Donc pour nous, c'est une surprise, on a été convaincu que tous ensemble nous étions préparés pour le respect du soleil. On l'apprend aujourd'hui, on va faire le point et les directions politiques. Merci. Serge, Serge. Foute-moi ma table. Pourquoi il va me m'emmener ? Il nous a informé qu'il va reporter les élections pour des raisons techniques. La CENI dit qu'elle est dans l'incapacité technique d'organiser les élections le 23 décembre. Ça, c'est ce que la CENI nous a dit. Et nous, nous avons dit à la CENI, avec Martin Fayou, le coup, la Mouka, et les collectifs des candidats présidents de la ville gauche repartie, nous vous avions écrit pour vous demander une ultime rayon de consultation pour trouver un consensus, notamment sur la machine à voter, sur les fichiers électoraux, et sur d'autres problèmes que pose la façon dont la CENI organise ces processus. Alors, la CENI a dit qu'elle va voir quand est-ce qu'on peut avoir cette réunion, mais entre-temps, elle va se réunir en plénière et annoncer par une décision au peuple congolais à quelle date elle projette d'organiser ces élections. Mais nous, nous disons, nous n'avons pris aucune décision, nous avons entendu l'information, mais nous allons attirer les conséquences, les conséquences sur les plans politiques, les conséquences sur les plans techniques. Est-ce que vous vous êtes... Mais on repart l'attention d'avoir des conséquences aussi dans la rue, enfin, je veux dire, c'est pas que des conséquences techniques, il va y avoir une réunion, on va être content. Je dis aussi des conséquences politiques. Pourquoi la CENI, tous ces temps ici, ne voulait pas comprendre qu'il est important de trouver un consensus pour avoir des élections crédibles, libres, démocratiques et apaisées ? Et brusquement, deux, trois jours discrétaires, elle nous informe qu'elle n'est pas capable techniquement d'organiser les élections. Entre-temps, le gouverneur de la ville, sans titre, n'a eu droit, a suspendu la campagne. Je vous informe que j'ai déposé ce matin auprès du procureur général près de la Cour de cassation une plainte pour que Kimbouta André soit poursuivi sur base de l'exposition de l'article 81 de la loi électorale qui interdit à quiconque de suspendre ou d'empêcher le rassemblement dans le cadre de la campagne électorale. Et il encourt la prison pour 12 mois ou une amende et même il risque d'être incapable d'être candidat pendant un certain temps, comme le prévoit la loi. Donc, nous nous inquiétons du fait qu'il y a un comportement politique. Vous avez vu le ministre de la justice, tout ministre de la justice qu'il est, il est venu représenter les candidats du pouvoir, c'est-à-dire les candidats de la continuité de la misère du peuple congolais. Nous lui avons reproché le fait qu'il était ministre, ministre de l'État, de la justice, et qu'il venait parler au nom d'un candidat comme nous tous. Au nom de quoi un ministre en fonction peut représenter le candidat, sinon que le pouvoir en place, même M. Repo ici, envisage tout simplement comment éviter de perdre l'élection, qu'il est en train de perdre manifestement, et peut-être que c'est une façon un peu d'arrêter l'élan du peuple congolais vers l'alternance crédible. Alors nous, nous allons nous réunir et nous allons décider quelle position prendre pour tirer les conséquences politiques de ce rapport, au-delà des conséquences techniques. M. Terre, est-ce que vous êtes surpris, s'il vous plaît ? Non, on n'est pas surpris, ça se voyait bien que la CENI, déjà à l'hôtel du fleuve, elle a participé à une réunion de la majorité, qui a prévu d'imposer les seuils de représentativité pour pouvoir permettre à la majorité de rester au pouvoir, et c'est là qu'on nous a informés, c'est Jeune Afrique qui a publié l'information avec les enregistrements, qu'il y aurait une machine à voter. Or, la machine à voter introduit un vote électronique qui est expressis ou interdit par la loi. Et donc, tout ce comportement de la CENI, et le comportement des autorités, vous vous rendez compte, un gouverneur de la ville, je viens de le relever auprès de M. Nanga, je lui ai dit, mais qui peut prendre une telle vision ? Je lui ai dit, c'est moi qui peux prendre une telle vision. des candidats présidents de la République. Au nom de quoi ? Quel mot d'ordre vous allez adresser à vos partisans ? Nous allons nous réunir, nous allons nous concerter par tous les moyens possibles, et nous allons donner un mot d'ordre dans les heures qui suivent. En tout cas, la CENI aura déjà annoncé la décision du report. Moi, je voudrais comprendre, quand vous dites que la CENI vous dit que techniquement, elle n'est pas prête, quelles sont les précisions que la CENI vous a données ? Ce sont les machines qui manquent, les bulletins qu'il faut déployer ? C'est quoi ? La CENI nous a parlé de l'entrepôt, la CENI nous a parlé d'Ebola, la CENI nous a parlé des événements qui sont arrivés à Yumbi, des événements qui seraient arrivés aussi à Massima Nimba, de l'insécurité, etc. Et spécifiquement, à la suite de ce qui est arrivé dans la ville de Kijasa, la CENI nous a informé qu'elle devait commander des bulletins spécifiques pour la ville de Kijasa, qui sont arrivés, non, qui ne seront à Kijasa que le samedi. Et donc, techniquement, avec cette situation, on ne peut pas organiser les élections. Alors, la CENI s'est demandé, est-ce qu'il faut organiser les élections dans le reste du pays et à Kijasa le faire ? Dans une semaine, les conséquences ne seront pas heureuses. C'est pourquoi la CENI estime que pour ces raisons techniques, elle ne peut pas organiser les élections maintenant. Vous avez été d'accord avec la CENI ? Pardon, pardon, je termine, s'il vous plaît. Je viens de vous dire que nous venons d'être informés. Point. La réponse viendra quand ? Nous allons nous réunir incessamment entre candidats, président de la République, nous sommes dans un collectif, nous avons des consultations avec le candidat de la Mouka, nous allons certainement parler d'une même voix sur les conséquences attirées de ce rapport. Nous sommes dans le public. 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 Nous avons une réunion. Nous avons une réunion. Nous avons une réunion. Attendez qu'il termine, on prendra l'eau au français. Ce n'est pas grave. Nous sommes dans le public. Si le plan t'a donné les conséquences, les gens ont mis à ça, ils ont mis à avoir des décisions de santé, ils ont mis à la fin, ils ont mis à la fin. Ils ont mis à discuter, ils ont mis à la fin, ils ont mis à la fin de la fin. Alors la CENI vous a dit qu'elle avait besoin de combien de temps, avant que 2 semaines ? 1 semaine ? La CENI se pose la question sur cet aspect-là, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. La CENI va probablement se décider tout à l'heure, parce qu'elle est allée en plein air. Est-ce qu'il y a un report des élections ? C'est ce que la CENI nous a dit, elle se propose de reporter les élections pour des zones techniques. Pour combien de jours ? On ne sait pas. La CENI va le dire. Et quelle est votre réaction par rapport à ça ? Nous allons nous réunir en tant que candidats, parce que nous sommes dans un collectif associé au président Martin Fayou pour la Mouka. Nous allons ensemble donner une position. Mais nous avons dit à la CENI que nous voulons que cette CENI nous réunisse le plus vite possible, au plus tard le samedi, comme nous le demandions déjà. Parce que nous savions qu'il y aurait des problèmes. Nous demandions à la CENI de nous réunir pour qu'on puisse régler ce problème dans un consensus. Voilà. Merci. 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 C'est le candidat Théodore Ngoï. Bonjour, Yaya Boni. Donc, voilà. Voilà. C'est fini. On va maintenant attendre la CENI qui va nous fixer tout à l'heure. Il y aura une conférence de presse de la CENI tout à l'heure. On va attendre. Oui ? Non, 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 je n'ai pas de véhicule. On va attendre la conférence de presse de la CENI tout à l'heure à 15h et vous serez fixé. Voilà, techniquement, elle n'est pas en mesure d'organiser les élections. Vous avez suivi Théodore Ngoï, la CENI qui évoque les questions d'ordre technique, les dollars, etc. On va suivre ça. Non, non, on va suivre ça tout à l'heure. Oui ? On va suivre ça. Non, toi, tu n'aimes pas ça. Toi, tu n'aimes pas ça. Non, 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 je ne te mettrai pas. Je ne te mettrai pas. Je pourrais prendre mon ami Boujaquera qui a fait un excellent travail en campagne électorale. C'était quand même prévisible pour Boujaquera. Pour les avertis, pour ceux qui suivent de près. Je viens d'annoncer au candidat président qu'il est en une possibilité technique d'organiser les élections le 23 décembre. Il donne une avance de raison, notamment à cause de la maladie pour la qui se vit dans la partie à ce qu'on peut lire, notamment le retard dans le fiche des procès-vergaux et d'autres rétards et entre seulement aux difficultés techniques. Il va l'annoncer officiellement lui-même pendant la conférence de presse que c'est un bien-de-signeur ici. Mais quand le président de la CENI évoque la question, par exemple, entre autres, parmi les raisons, Ebola, Ebola ne va pas terminer dans une semaine. On verra bien ce qu'il sait. Éradiquer Ebola en une semaine pour arranger les élections. Là, ce sont les candidats qui viennent de... Mais entre-temps, à la cité, Sani Boujakira, vous qui êtes très informé, l'information circule, la tension monte. Il y a déjà les bus transco qui sont rentrés à Kinga Sani. À la cité, moi, il y a une femme qui va au marché, qui m'a appelée, ma mère même m'a appelée, pour dire qu'il y a la psychose déjà au grand marché. Comment vous voyez ça ? Est-ce que ça va être maîtrisable ? Les gens veulent les élections, et les gens ne sont pas prêts qu'à, pour un, probable le report. S'il y a un report, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais l'essentiel, c'est que les gens ont besoin d'élections, de reproductions. Voilà. On va observer comment ça va se passer. Et on prend la direction de la Séni tout à l'heure. Merci beaucoup. Pascal Moulet, quoi qu'il n'aime pas trop... Je vous dis déjà qu'il n'aime pas trop les directs Facebook, mais c'est un journaliste talentueux. Il n'aime pas trop les réseaux sociaux. Mais bon, Pascal, à tout à l'heure, c'était quand même prévisible. Oui, c'était prévisible. C'est le report. Il n'y avait pas d'échange. Toutes les machines ne sont pas là. Il y a l'épidémie de Ebola. Il y a l'impression d'éviter un papier. C'était prévisible. Est-ce que ça va être facile à avaler par la population corolleise ? Une politique ne sera pas facile à avaler. Je pense qu'elle ne sera même pas avalée parce que je ne vois pas cette opposition qui s'est déjà préparée avec tous les moyens pour abattre les cartes. Ça ne sera pas possible. Mais dans l'incapacité de la Séni, l'opposition sera obligée de se plier à ses décisions. Mais il y aura quand même des escarrouches. On ne le souhaite pas. Nous ne le souhaitons pas, mais on n'a pas de choix. Très bien. A tout à l'heure. Direction la Séni. A tout à l'heure.